bonjour bienvenue dans le monde de la therma je suis la therma pharmacienne de profession et passionnée de cosmétiques et de beauté je demande aussi à la femme noire de conserver sa couleur de peau on est noir on va mourir noir et hors de question d'utiliser des produits éclaircissants pour s'abîmer la peau alors je fais beaucoup de vidéos à la demande et parfois vous me laissez des commentaires ou des messages la therma est ce que tu peux me parler de telle gamme la therma est ce que tu peux me parler de telle autre gamme alors aujourd'hui je vais vous parler de la gamme château vous êtes nombreux à me solliciter à me demander la therma est ce que tu peux nous décrypter la gamme château rouge bienvenue dans le monde de château rouge alors vous compte vous connaissez la version pour les produits éclaircissants je suis contre toute forme d'éclaircissement de la peau appeler ça comme vous voulez appeler éclaircissement appelé blanchiment ça m'est égal tout ce qui touche à la décoloration de la peau je suis contre après c'est moi chacun est libre de penser comme il veut chacun est de faire ce qu'il veut mais je suis contre toute forme d'éclaircissement de la peau j'ai décidé de m'intéresser à la marque château rouge parce que j'ai constaté que ce sont des pharmaciens qui ont mis en place cette marque des pharmaciens caucasiens des pharmaciens de couleur de peau blanche qui ont mis en place cette gamme château rouge château rouge est une gamme qui existe depuis les années 1980 en fait deux pharmaciens qui vivaient dans le quartier le château rouge en france s'étaient rendu compte que des la population noire les femmes surtout était très ancrée sur l'éclaircissement de la peau elles utilisaient beaucoup de substances illégales telles que les corticoïdes ou l'hydroquinone ils ont décidé de mettre au point une gamme qui va respecter la carnation une gamme qui va respecter la couleur de la peau dans les années 2000 un peu plus de 2000 je crois que ça doit être 2014 ou 2012 un groupe de pharmaciens a racheté le laboratoire et ils ont ils en ont fait une marque high tech comme ils disent c'est la femme la dame qui s'occupe de ce laboratoire est pharmacienne et elle ils connaissent très bien très bien l'afrique donc ils connaissent très bien les poux noirs et poux métissé mais qu'est-ce qui m'embête sur cette gamme avant d'entrer dans le but du sujet on est déjà dans le but du sujet on va parcourir le net le web à la recherche des produits château rouge on va aller sur les forums pour lire un petit peu les avis pour voir ce qui se passe tout ce que je vais dire avant de commencer je n'aime pas je répète je n'aime pas les marques qui mettent sur leur packaging éclaircissant moi je trouve que c'est ça m'embête de demander c'est comme si on incite la femme noire à se dépugmenter la peau c'est comme si on incite la femme noire à changer de couleur de peau il faut laisser le libre arbitre je ne comprends pas cette aversion pour la peau noire j'ai du mal à comprendre mais quand vous discutez avec toutes ces marques là ah non ça n'éclaircit pas mais si ça n'éclaircit pas mais ne mettez pas éclaircissant quand est-ce qu'on va changer la mentalité de la femme noire quand est-ce que la mentalité de la femme noire va changer si à chaque fois qu'elle se retourne ou qu'elle va dans un commerce elle trouve une marque de cosmétiques éclaircissant mais non c'est comme si on veut faire disparaître la peau noire mais nous sommes noirs nous sommes des africains respecter notre carnation quand même alors à l'encher château rouge on est sur le site on est sur le site de château rouge moi je vais déjà les contacter je vais essayer de les contacter je sais pas six ans si on peut les contacter facilement voilà contactez vous alors voilà les numéros et je vais les appeler une idée de leurs produits 01 87 42 07 94 alors voilà le numéro que je compose château rouge oui bonjour madame excusez moi de vous déranger je vous appelle pour avoir certains renseignements concernant les produits château rouge vous pouvez me renseigner alors concernant les produits éclaircissant oui parce que je suis sur le site je voulais acheter quelques produits mais je vois que vous avez des produits éclaircissant alors qu'au départ vous avez dit que c'était des produits naturels je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient éclaircissant alors en fait on parle de principe actif d'origine naturelle d'accord oui donc ce sont des plantes qui vont permettre de bûter contre les tâches nos principes actifs sont des plantes d'accord qui vont permettre de bûter contre les tâches c'est à dire d'unifier le teint d'accord et non pas de blanchir la peau d'accord voilà mais qu'est-ce que vous mettez qu'est-ce que vous mettez quels sont les actifs alors qui sont dans les produits il n'y a pas d'hydroquinone il n'y a pas d'hydroquinone il n'y a pas d'hydroquinone d'accord c'est interdit vous n'en trouverez pas dans les produits qui sont vendus en pharmacie d'accord c'est impossible d'accord mais vous avez la liste des ingrédients qui est bien disponible sur le site internet oui oui ils sont absolument tous sur le site mais pourquoi parce que quand j'étais en train de je m'intéresse à cette gamme parce que je regardais un peu l'historique de l'histoire et la dame qui a repris la dame qui a repris le laboratoire oui pour eux c'était que la femme noire conserve sa couleur de peau mais pourquoi est-ce que vous êtes allé dans le concept éclaircissant c'était pas mieux de laisser peut-être unifiant ou anti-tache pourquoi éclaircissant parce que ça prête quand même à confusion aujourd'hui oui mais avant pas forcément et puis toutes les marques il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui vendent des produits qu'on appelle éclaircissants mais c'est pas pour autant des produits qui vont blanchir la peau on est uniquement dans l'unification du temps c'est vraiment juste on unifie le fait que tu peux enlever des taches des taches qui sont foncées sur la peau forcément notre temps va paraître plus clair d'accord mais ça n'a jamais été des produits qui blanchissait même avant que le laboratoire soit racheté d'accord alors c'est vrai qu'effectivement il y a le mot éclaircissant qui a été employé encore aujourd'hui sur nos études mais c'est vrai qu'on comprenne quand même que ce sont des produits unifiants et surtout pour que les clientes qui à l'époque au début quand la marque a été créée on avait des clients qui souhaitaient réellement blanchir leur peau et le but c'était de leur proposer des produits finalement qui n'allaient pas blanchir la peau mais qui allaient unifier le teint tout en étant des produits sans dans le fait mais enfin ce qui nous les africains ce qui m'embête c'est que quand on a une marque comme ça il y a tellement de produits qui sont de marques pour les peaux noires qui sont éclaircissantes qu'on aurait aimé demain que par exemple Château Rouge ne fasse plus ne mentionne plus le terme éclaircissant vous êtes déjà dans un vieux laboratoire on connait vos produits pourquoi est-ce que rester toujours avec le noir mais vous les avez déjà testés ces produits ? je ne les ai pas testés non parce que j'ai peur justement oui mais en fait c'est ça le problème voilà je comprends bien oui j'ai peur mais c'est pas du tout vraiment vous pouvez les utiliser sans problème c'est pas je vous dis il n'y a vraiment aucun principe actif qui va blanchir la peau c'est uniquement l'unifier si vous n'avez pas de taches vous ne verrez absolument pas de différence ça ne va agir que sur vos taches si vous avez un pain qui est déjà unifié sans taches ben le lait va uniquement l'hydrater d'accord vous ne verrez absolument pas de différence d'accord donc ça n'éclaircit vraiment pas pas du tout non vraiment pas oui 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 il faut garantir c'est uniquement un lait qui va unifier mais encore faut-il avoir des taches vous nous donne à unifier sinon c'est uniquement l'hydratation que vous allez voir le lait va uniquement hydrater votre peau ça veut dire absolument rien ça veut dire que vous conseillez en fait ce lait éclaircissant uniquement chez des femmes qui ont des taches alors ? alors ben oui complètement parce que normalement le lait de beauté ultra hydratant ce sera pour toutes les clientes qui souhaitent uniquement hydrater leur peau d'accord si vous n'avez pas de taches et pas de zones à unifier dans ce cas-là vous prenez le lait de beauté ultra hydratant dans lequel vous savez il n'y a absolument pas de transparents fusifiant d'accord d'accord et la gamme pour bébé ? alors la gamme pour bébé c'est une gamme qui peut être appliquée un peu sur tous les bébés et il n'y a pas de transparents fusifiant à l'intérieur c'est uniquement d'hydratation et des produits nettoyants donc si moi je veux rester dans l'hydratation je prends tout simplement le lait hydratant je ne prends pas le lait unifiant c'est ça ? tout à fait exactement et comment faire pour tester vos produits ? bien tester la gamme mais moi dès que je vois éclaircissant bah oui mais je comprends bien là je comprends tout à fait vous avez besoin d'appeler bah oui mais aussi bon je sais je fais le relais entre vous et votre boss dites leur aussi que nous les femmes noires nous aimerons quand même garder notre couleur de peau et que c'est embêtant à chaque fois de voir une marque surtout c'est une marque pour une marque qui est tenue par une dame poucasienne je pense que ce soit écrit éclaircissant c'est une manière de pousser les femmes à changer de couleur de peau beaucoup de femmes noires reviennent à l'état de peau leur peau d'origine avec les cheveux précus et tout ça voilà et franchement ce serait très bien que tous ces laboratoires nous accompagnent nous les femmes moi je veux garder ma couleur de peau j'aime beaucoup les produits cosmétiques je veux garder ma couleur de peau quand je vois une gamme la gamme château rouge je la connais depuis des années je connais la gamme château rouge depuis des années et quand je regarde maintenant et je vois éclaircissant est-ce que à l'époque c'était déjà écrit éclaircissant oui tout à fait depuis des années et quand je vois cette belle gamme je me dis pourquoi est-ce qu'elle n'enlève pas éclaircissant à la fin on se dit que c'est aussi un problème de marketing parce que vous dites que ça éclaisse exactement ben voilà vous avez tout compris mais oui mais c'est dommage ça fait mal au coeur d'ici quelques années on va arrêter ces produits éclaircissants vous allez changer encore le nom alors ah c'est possible c'est possible que ça disparaisse oui 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 ok ben j'espère que vous passez on l'a bien compris hein oui vous me dites aujourd'hui vous n'êtes pas la première à nous dire et on entend parfaitement hein oui 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 c'est beaucoup plus compliqué que ça oui je sais mais bon c'est pas parce que si vous enlevez éclaircissant ça veut pas dire que vous n'aurez pas de clients vous avez maintenant une clientèle africaine noire qui recherche des produits naturels là si vous travaillez sur le produit le côté naturel sur le côté réparateur des peaux abîmés sur le côté hydratation vous allez là vous aurez beaucoup 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 de nouvelles clientes vous allez peut-être perdre des clients qui veulent se décaper mais c'est pas grave vous allez en gagner de nouvelles oui 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 ma'am vous avez certainement raison il faudrait y penser il faudrait y penser écoutez en tout cas ce que je ferais c'est que je transmettrai le message oui merci beaucoup c'est gentil je vous en prie merci au revoir merci à vous bonne journée vous avez suivi le message bon j'ai changé la voix de la dame parce que pour des raisons de confidentialité voilà je ne veux pas que sa voix apparaisse comme ça donc j'ai modifié sa voix pour que ça ne soit pas reconnu mais c'est bien une dame qui travaille à Château Rouge donc je continue avec les explications merci alors vous avez écouté la dame vous avez écouté la dame vous avez écouté la dame j'ai dû changer la voix par respect de confidentialité et puis je vous ai écouté elle me disait oui la dame quand tu fais des enregistrements comme ça il faut faire attention etc etc donc je vous ai écouté et d'où en avant quand je fais des enregistrements je vais changer l'intonation de la voix comme ça cette dame était très sympathique vous l'avez suivi et ça m'embête quand même cette histoire de marketing je ne sais pas je ne comprends pas pourquoi c'est toujours le marketing ça n'éclaircit pas mais pourquoi vous mettez éclaircissant ah parce que ça fait vendre ça n'éclaircit pas mais pourquoi vous mettez éclaircissant ça fait vendre c'est fait vendre c'est question de marketing quand on met éclaircissant on est sur la femme non va acheter etc etc mais quand est-ce que les mentalités des femmes vont changer la mentalité de la femme non ne va jamais changer moi j'ai dit à la dame j'aurais bien aimé tester vos produits mais il a le mot éclaircissant ça me gêne ça me gêne il n'y a pas de mauricule d'hydroquinone il n'y a pas de mauricule de corticoïdes il y a des agents éclaircissants naturels mais ça me gêne d'aller dans un commerce et acheter un produit éclaircissant c'est-à-dire que c'est comme si je ne m'aime pas c'est comme si je n'aime pas la couleur de ma peau beaucoup me disent oui la thermo souvent c'est écrit éclaircissant mais ça ne l'est pas le problème n'est pas là le problème c'est que quand vous allez acheter une voiture admettons je donne un exemple très simple ou bien vous allez acheter des chips ou des chips on dit que ce sont des chips sucrés d'accord alors qu'ils ne sont pas sucrés mais si toi tu veux quelque chose de sucré tu vas acheter ces chips sucrés et quand tu vas arriver chez toi tu vas te rendre compte qu'ils ne sont pas sucrés tu vas te dire que c'est la publicité mensongère on achète ce qu'on voit je répète on achète ce qu'on voit la première des choses qui fait la chasse c'est la vision c'est la vision tu vois un article ça te plaît tu achètes c'est l'oeil d'abord je dis c'est l'oeil c'est l'oeil qui voit c'est l'oeil qui lit donc quand tu regardes tu lis tu vois éclaircissant tu dis je n'ai pas envie de m'éclaircir moi je dis à la dame j'ai pas envie de m'éclaircir la peau donc je ne vais pas acheter j'aurai des doutes elle m'a dit qu'elle comprend bon alors j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires n'hésitez pas à me laisser des commentaires n'hésitez pas à me laisser si vous savez la gamme château rouge alors moi je voudrais mon avis c'est mon avis moi tout ce qui est éclaircissant j'ai banni je ne cherche pas à comprendre je ne cherche pas à savoir parce que je suis noire et je vais rester noire si je commence à lâcher des peaux j'ai éclaircissant ça veut dire que je n'aime pas ma couleur de peau voilà moi c'est comme ça que je raisonne alors vous êtes libre de faire ce que vous voulez moi je vous ai donné mon avis sur cette gamme là mais je répète moi je ne l'achèterai pas parce que je suis contre toute forme des classissements de la peau et surtout 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 je me dis nous en avons marre avec toutes ces marques là qui nous imposent leur dictat nous sommes des noirs alors nous sommes sur le site de château rouge le site web de château rouge vous avez produit vous avez la marque vous avez le concept vous avez les points de vente et vous avez l'actualité je vais donc expliquer que château rouge c'est une gamme de produits qui a été mis en place par des pharmaciens c'est vraiment des pharmaciens il y avait deux pharmaciens et maintenant c'est une dame qui est pharmacienne qui connaît très bien l'Afrique qui a repris la marque alors quand vous allez dans produits vous avez les soins unifiants les soins hydratants la peau de bébé les soins de protection solaire ce qui est marrant c'est que dans les soins unifiants vous n'avez pas les soins éclaircissants je dis que vous n'avez pas d'onglet soins éclaircissants ce qui fait que quand vous ouvrez ce site quand vous naviguez vous dites ah ! il n'y a pas de produits éclaircissants vous cliquez sur soins unifiants alors on clique sur unifiant non unifiant il y a nettoyer gommer matifier illuminer unifier et traiter les tâches ce qui est marrant c'est que nous les femmes noires nous sommes des femmes à tâches parce que toutes ces alors voilà donc là vous avez vous avez en fait vous avez toute une liste de produits vous avez des pâtes vous avez le lait de beauté vous avez le lait de beauté éclaircissant vous avez des savons vous avez des sérums anti tâches gel moussant crème prestige etc etc alors là je vais m'arrêter au lait éclaircissant alors ici lait de beauté 750 ml qui est éclaircissant alors nous allons cliquer sur ce lait là voilà lait éclaircissant hydratant voilà c'est une lampe voilà alors nous arrivons sur cette page vous voyez lait de beauté hydratant éclaircissant ici lait de beauté donne à votre peau un aspect doux satinier lumineux uniformement clair etc 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 alors pour une femme qui n'a pas envie de se décaper la peau je répète hein de manière simple quand vous ouvrez ce site web vous tombez sur éclaircissant vous vous dites j'ai pas envie de m'éclaircir la peau je n'achète pas je voudrais respecter ma carnation je n'achète pas ensuite quand vous allez dans les ingrédients alors là vous avez la paraffine déjà ce sont des huiles minérales donc c'est déjà pas de très bonne qualité vous avez de la glycérine vous avez l'huile d'amandes douces produits samedi cellules d'amandes douces vous avez beaucoup de petites cochonneries de parfums vous avez de l'acide lactique qui est un petit peu d'acide de fruits et vous avez de l'acide cogique alors je suis sidéré dans cette dame cette dame me dit qu'il n'y a pas d'acide cogique voilà vous avez l'acide cogique après je connais pas le dosage je connais pas le dosage mais il y a quand même de l'acide cogique et vous avez des bth et des bha qui sont vraiment 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 pas bon pour la peau mais vraiment vraiment pas du tout alors vous voyez déjà que dans ce lait il y a de l'acide cogique moi je ne comprends pas comment euh ces pharmaciens ils disent on veut que la femme noire garde sa couleur de peau on veut que la femme noire ne s'abîme pas la peau mais on lui met de l'acide cogique dans le lait c'est pas grave ça va rien changer c'est un produit naturel il n'y a pas de danger sauf que il faut savoir que l'acide cogique reste quand même euh au soleil dangereux à cause des effets secondaires tels que vous pouvez avoir des irritations euh c'est quand même des produits euh que je ne conseille jamais je ne conseille jamais des produits à base d'acide cogique et franchement je suis très surprise il y a de l'acide cogique alors voilà c'est pas moi qui l'ai dit hein alors ils disent euh ingrédients naturels euh ingrédients d'origine naturelle peut-être qu'il y a des ingrédients d'origine naturelle mais il y a beaucoup de cochonneries désolé il y a beaucoup de cochonneries on continue je ne vais pas faire quitte des gammes parce que ça va être long alors euh j'ai donc mis unifiant euh lait de beauté 750 ml il y a de l'acide cogique bon mais après euh qu'est-ce qu'on veut on veut que la femme noire garde sa couleur de peau on veut que la femme noire hydrate sa peau mais mettez des produits hydratants arrêtez de nous mettre des cochonneries là dedans quoi c'est bon bon alors on va j'y trame un peu on continue sur la lancée euh bon sérum euh on va essayer celui-ci sérum gel alors c'est très simple moi je vous demande toujours 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 de regarder la liste des ingrédients alors par exemple celui-ci c'est un sérum anti-tâche agit de façon rapide et visive etc etc réduit visiblement la taille la colloque tous les types de tâches quels que soient leurs objets il faut savoir que tous les produits qu'on fait pour les africains pour les noirs il y a toujours des anti-tâches c'est vrai que nous avons des bours qui sont sujets aux tâches mais c'est énervant parce que on en profite pour balancer des agents éclaircissants les ingrédients il y a de l'acide lactique il y a du chondrus crispus il y a des algues il y a du morus alba voilà vous voyez il y a du morus alba et ce morus alba on le retrouve beaucoup 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 dans une gamme de produits éclaircissants macari vous voyez ça ? voilà il y a des acides de fruits en troisième position et il y a des morus alba qui sont des agents éclaircissants ils vont dire que c'est naturel mais ça reste quand même des agents éclaircissants et c'est un sérum donc qui dit sérum dit hyper concentration bon on n'a pas les dosages mais ça reste quand même des agents éclaircissants donc voilà on tape pile poil on va peut-être traiter l'état bon je ne vais pas analyser tous les produits parce que ça va être très long mais je vous je vous explique comment vous pouvez faire pour éviter d'utiliser des produits qui contiennent des petits agents ou des grands agents éclaircissants on va prendre la crème concentrée anti-tache excusez-moi alors c'est une crème concentrée riche en actifs bon c'est précisé quand même éclaircissants anti-tache d'origine naturelle voilà évidemment les marques sans parabens j'aime bien sans parabens sans phéloxie éthanol oui 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 c'est possible bon alors qu'est-ce qu'il y a dedans vous avez des extraits d'albes dans l'église un cité carolique trop de la diol carbomère diméticone donc il y a un peu de silicone dedans Honnêtement, je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Alors là, on va s'intéresser à la glace. La gamme bébé, pour la peau de mon bébé, et à la gamme homme. Bon, la gamme bébé, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous avez le déhydratant, le savon sur gras, le gel lavant, le talc, la crème change, et le lait de toilette 500ml. Bon, c'est banal, c'est vraiment comme toutes les gammes pour bébé, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, j'ai constaté que dans leur gamme, ils ont, on la voit dans les ingrédients, Alors, ils ont du beurre de karité, ici vous voyez, ici c'est du beurre de karité. Il y a de la glycérine, il y a de l'huile de ricin, il y a de l'huile, il y a du jojoba, Il y a de l'aloe vera, un petit peu de vitamine E, bon, avec toutes ces petites cochonneries, disantons. Le castor oil hydrogéné, c'est un peu comme de l'huile de ricin, donc voilà, rien d'extraordinaire. Il y a de l'huile d'olive, voilà, donc rien d'extraordinaire, vraiment rien d'extraordinaire dans le lait hydratant. Et, on va prendre un autre produit, bon, il y a du talc, il y a du gel lavant, on va prendre le gel lavant. Alors, le gel lavant, bon, il y a de l'eau, il y a de la glycérine, parfum, l'huile d'olive, il y a un peu de vitamine E, polymère, on dirait qu'il y a un peu de silicone, bon, bref, franchement, c'est basique, rien de particulier, quoi. On va aller chez les hommes, et chez les hommes, il y a deux produits, il y a le baume après rasage et le savon. Alors, le baume après rasage, bon, bien sûr, pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, enrichi en zinc, le zinc, il faut que le zinc est antiseptique pour le décontrer, tout ce qui est imperfection du visage, c'est-à-dire que les boutons. On va aller dans les ingrédients. Il faut toujours que quand vous voulez connaître la combustion d'un produit, aller sur le packaging, vous regardez, vous lisez. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais il faut savoir que les premiers constituants sont les plus importants. Il y a de l'eau, le premier constituant c'est l'eau, ça veut dire que le dosage de l'eau est beaucoup plus important que le dosage des autres produits. Après, vous avez l'extrait de jus, l'extrait d'Aloe Vera, qui est du jus d'Aloe Vera. Ce n'est pas de l'Aloe Vera purant, le jus d'Aloe Vera, c'est de l'Aloe Vera mélangé à de l'eau. Après, vous avez les dimethicones. Il faut savoir que tout ce qui est en hône dimethicone, ce sont des silicones. Les silicones donnent cet effet doux sur la peau, on trouve beaucoup de silicones dans les shampoings. Quand vous lavez les cheveux, vous avez les cheveux qui sont souples, c'est souvent du silicone. Le problème des silicones sur la peau, c'est qu'à la longue, ils bouchent les pores. Ils ont un effet occlusif sur la peau, c'est-à-dire qu'ils bouchent les pores. Ils risquent de vous boucher les pores et puis vous donner des boutons. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le sucre de canne, il y a des oranges, extraits d'orange, il y a des fruits, extraits de fruits aussi, de citron. Et puis, il y avait parlé de zinc. Vous voyez que le zinc ne fait pas partie des premiers ingrédients. Donc, le zinc doit être ouvert à les derniers ingrédients. C'est-à-dire que le dosage en zinc est très... Vous voyez, le zinc, il est là. Donc, ça veut dire que le dosage du zinc est très faible. Il n'est pas en quantité importante. Or, quand ils font... Quand ils donnent les conseils, ils disent qu'enrichi en zinc. Enrichi en zinc, mais le zinc n'est pas en grande quantité. C'est ça qu'il faut regarder. Quand vous voulez vraiment savoir ce que contient un produit, allez dans la composition. Et regardez les cinq premiers constituants. Les cinq premiers constituants sont en bonne quantité par rapport aux autres. Voilà. Voilà. Bon, mais j'en ai terminé avec la gamme Château Rouge. Je pense que vous en savez maintenant un peu plus sur cette gamme-là. C'est une gamme qui est éclaircissante pour certains produits. Et apparemment, pour d'autres, elle ne le serait pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cochonneries. Et je suis très étonnée qui parle d'ingrédients naturels. Alors que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de constituants chimiques à l'intérieur. Et voilà, l'heure solaire. Ce qui m'embête dans l'heure solaire, c'est qu'il y a des nanoparticules. Et il y a de l'octocrylène. Il faut savoir que l'octocrylène, c'est un filtre anti-UVA, anti-VB. Mais qui est de plus en plus, on demande, enfin en France, ailleurs je ne sais pas. On demande à ce que les solaires ne contiennent plus d'octocrylène. Parce que l'octocrylène est source d'allergie. Non, on a demandé à retirer l'octocrylène dans les produits solaires. Or, j'ai vu que, vous voyez, il y a de l'octocrylène qui est en seconde, troisième position. Donc, il est en quantité importable. C'est le filtre solaire, mais il est source d'allergie. Merci, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à liker. Et surtout, dites-moi si vous avez l'habitude d'utiliser la gamme Château Rouge. Là, je vous ai donné mon point de vue. J'ai fait une revue. Je vous ai expliqué ce qu'était la gamme Château Rouge. Qu'est-ce qu'elle contenait comme produit. Maintenant, à vous de décider. À vous de faire votre choix. Mais sachez une chose. Moi, je suis contre tout ce qui éclaircit la peau. Après, dans la gamme Château Rouge, certes, il y a des produits qui ne sont pas éclaircissants. Mais je trouve qu'il y a trop d'ingrédients chimiques pour être des produits naturels. Voilà. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501